Musique 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 Bonjour, on la ferme des animaux. C'est ça que je mettrais au début de la vidéo avant de vous mettre en intro aujourd'hui. Musique Musique Bienvenue au Discuter avec Lisa et Charlotte. On est 3 aujourd'hui, ça va être encore pire que d'habitude. Nan, j'ai trop chaud. A chaque fois que nous allons discuter ensemble, il y a un strip-tease à un moment donné. C'est ce que ça renforme notre relation. Charlotte fesse dans le plan, je t'en supplie. On a tourné une vidéo hier pour la chaîne de Lisa dans laquelle je vais mettre un lien dans la description et un lien sur l'écran de fin, donc vous pourrez la retrouver. Par contre c'est en anglais. C'est sur des théories qu'on a pour la saison 4 de Sherlock qui va bientôt... Le 1er janvier. On a voulu faire une miniature de vidéo YouTube pour elle. On a pas de vie, alors on s'est dit qu'on allait faire du clickbait avec un gros drapeau gay et en mettant club grubli avec déroulé et détouré n'importe comment. Et maintenant c'est mon fond des grands d'ordis. Si tu te rencontrais, genre toi plus jeune, potentiellement, si une Charlotte de 10... entre 7 et 10 ans te rencontrait, elle serait totalement désappointée. C'est pète de triste, pourquoi désappointée ? Ah bah je pense pas qu'elle s'attendait à ça ! Je dis pas forcément que dans ce scénario elle a conscience que t'es le futur d'elle-même. Non, en fait je pense qu'elle disait ça va, c'est pas trop tôt que te plaît, c'est à peu près cool cette personne. De loin quoi en tout cas. Après si elle te voyait faire des miniatures vidéo YouTube avec des gros drapeaux gay marqué Sherlock gay ! Et toi Elisa, genre si tu rencontrais ta version de toi plus jeune, comment elle réagirait par rapport à toi tu penses ? Ça dépend de son âge je pense, mais enfin j'étais pas une enfant très cynique donc je pense que... J'étais pas une enfant très cynique ? Bah ça a changé ! Je sais que quand j'étais au collège je dessinais souvent des personnages avec des cheveux courts un peu comme ça et bleus. Et j'ai regardé ça le dur et... Moi je dessinais pas, ça a pas changé. Non je dessinais mal ! Mais ils avaient quand même des cheveux bleus ! Je me suis posé la question il y a genre deux semaines et j'étais pas capable d'y répondre moi à ça. Déjà mon programme quand j'avais 7 ans c'était clairement que après le lycée j'aurais même pas à avoir une vie professionnelle parce que j'aurais déjà écrit un best-seller quoi. Déjà c'est raté ! Je pense qu'elle serait très désappointée, elle me regardera en me disant C'est différent entre genre si elle te rend compte en sachant que t'es toi et en sachant que t'es pas toi que si en sachant que c'est elle elle serait juste complètement désappointée quoi. Mais en connaissant pas que c'est ton futur toi moi je pense que ça serait ouf ça va cette personne a l'air aimable. Bonjour, ouais. Sans plus. Charlotte c'est la meuf qui répond à une question où il y a deux solutions par oui. Genre Tu préfères le thé ou le café ? Oui. La réponse c'est le thé et le café. Non mais putain. J'ai pas le café non. Mais c'était pas le sujet. Ah ouais j'ai pas réussi ma vie en fait c'est vrai. La plupart des phrases où tu rajoutes mais s'il y a une préposition un mais et une autre préposition généralement ça pue du cul. J'suis pas sexiste hein mais euh... Nan j'suis pas transphobe hein mais euh... J'suis pas raciste mais... Nan mais j'suis pas homophobe mais... J'suis pas une chaise mais... T'as la tête sur ta montre c'est génial trop bien ! Je vous mets dans le contexte très rapidement. On est dans une époque là à l'heure actuelle où on a le monde entier sur un petit carré comme ça qui tient dans notre poche. On a littéralement des montres avec lesquelles on peut appeler les gens, aller sur internet trouver notre chemin et elles sont étonnées Soudainement comme ça, étonnées que y'a le numéro du jour sur ma montre. Ah lol ! En Angleterre et en Amérique Y'a ce truc où même quand tu fais un contenu qui est un peu underground, t'as moyen de réussir. Ce qui est pas forcément le cas en France quand tu fais un truc qui est un petit peu différent Personne te passera à la télé, personne te passera dans les radios Personne parlera de toi et t'es genre un reclus ou ou ils ils arrivent. C'est vrai que les youtubeurs français font... Ceux qui sont connus, ils font un peu tous la meilleure chose à être. Et ceux qui font des choses différentes, des grands métrages ou quoi en général, ils ont bien l'intérêt dans la recollection. Oh dear Oh dear Oh dear Oh dear Oh dear Oh Oh dear Tintin pour moi y'a pas plus lol Non mais est-ce que t'as vu Trifon tourne-sol pendant 5 petites minutes ? Juste 5 minutes ! Peu importe ce qu'il fait, le mec est drôle. C'est genre, il est là, ils sont pendules comme un con et 6 fois dans le machin, il dit un peu plus à l'ouest. Tu dis c'est toi qui est à l'ouest ? Clairement. Juste à un moment donné, y'a le capitaine Haddock qui lui dit ouais arrêtez de faire le zouave et l'autre il s'excite, il devient comme une feuille, il s'excite tellement que sa barbe elle a des tressaillements. Il s'énerve tellement qu'après, il perd plus ou moins de conscience en gros de genre black out parce qu'on l'a traité de zouave. Et en fait le capitaine Haddock, il bosse sur le fait de lui faire retrouver les mômes en lui faisant avoir un choc. Donc il se déguise en fantôme. Et à un moment donné, il fait j'en ai marre de ce zouave et d'un seul coup le fait de réentendre zouave, le mec ça me réveille. T'imagines avoir un pote quand même ça ? On en a un. Quand même c'est la meuf qui hier nous a dit j'ai pas mangé ce matin, j'ai pas mangé à midi. Vers 15h elle prend un petit chocobon et je lui fais mais t'as pas faim, tu veux que je te fasse à manger ? Et elle me dit mais c'est bon j'ai mangé un chocobon. Je suis rassasiée. Parce que t'as mangé au moins 3 putains de grains de riz. Donc on est deux sers d'aigle et un serpentin et on se disait que si on était à Poula on soit très très souvent les salles communes des uns des autres. Et que je pense que les serpentinards pourraient pas nous baisser, ils seraient genre Oh putain, là les deux sers d'aigle à nouveau. Parce que pour être dans la salle commune des sers d'aigle il faut répondre à une énigme. Clairement on réussirait jamais. Ou on attendrait qu'il y ait un petit premier année qui débarque qui nous aide, ou on irait dormir chez les serpentinards. Fais chier. Moi j'aurais mis une putain de cage pour qu'elle puisse pas se refaire dans mon petit. J'ai pris un tour de 24h sur l'Imitation de Suricat. Ouais, ouais, ouais. Quel putain de rome où ça fait la fin. Ouais c'est moi. Le spin-off sur la vie d'Anne Solo. Je veux dire, Anne Solo est l'un de mes persos préférés de Star Wars. Et clairement le fait de le voir jouer par Harrison Ford, ça ne m'intéresse plus. Je veux dire ça a l'air d'être des trucs cools mais c'est pas la même hype que Star Wars. Parce que c'est pas Star Wars. Voilà donc du coup j'ai pas beaucoup d'expectations et si c'est cool, c'est cool. D'expectations. Expectations. Non et puis bon il y a ça et puis il y a le fait aussi que Rogue One ce soit de la merde. Tout est ultra sexualisé. Oui. Tu veux pas regarder une pub pour une glace sans que ce soit sexualisé. On avait étudié en cours une pub sur une barre de chocolat et à la fin du cours le prof me disait non mais en fait la barre de chocolat c'est juste la métaphore pour un gars donc. On va parler à... tu vois même pas à leur cerveau quoi. C'est clairement qu'on va parler à leurs organes génitaux, du coup ils vont acheter le produit. C'est genre c'est putain du fucked up quoi. Parler à mon cerveau. C'est vrai que tu fais une pub super belle et vraiment poétique et tout ça. Je vais clairement être enchantée. Quand tu regardes des pubs avec tes parents tu devrais pas avoir être mal à l'aise. Il devrait pas forcer autant de sexualité sur tout ce qu'ils font quoi. Surtout qu'il parle pas d'une sexualité très poétique là dedans. Parce que ça peut être poétique. Aussi la nudité peut être poétique et pas sexuelle. Dans les médias traditionnels enfin je sais pas la télé ou quoi tu tombes jamais sur la nudité artistique. Alors que là le corps humain est beau enfin il y a quelque chose de poétique là dedans et c'est beau quand même et on ne le montre pas. La Dolphin d'animation ou quoi de Disney ou tout comme ça. En français donc c'est Vaiana. Tu sais pourquoi c'est Vaiana en français ? Parce que Moana c'est le nom de l'actrice porno. Parce que personne ne le savait avant qu'il change le nom pour Vaiana parce que c'est une actrice porno. Sur la t'as appris plein de mots hier parce qu'on a joué à Carl Zagal Simon et c'est bon. Et maintenant elle connait plein de mots super sexuels. Alors cum, bum, un truc comme ça, bata... j'ai oublié le nom. Bukkake. Bukkake. Glory home. Quand tu poses la question aux gens, les gens ils te disent Ah non mais non je suis pas féministe et tu leur dis mais t'es pour l'égalité entre les femmes et les hommes. Et ils te disent bah oui. Bah euh... Tu n'as pas compris. Je suis pas pour que les meufs elles soient supérieures aux hommes. Et je fais non mais c'est pas le sujet. C'est chiant mais c'est extrêmement mal connoté. Ouais mais Watson a fait un très beau discours là-dessus. Où je mettrai un lien dans la description. Il faut que vous alliez voir ça. Abonnez-vous à ma chaîne et abonnez-vous également à la chaîne de Visa si vous parlez en anglais. Sinon abonnez-vous quand même. Dans la description il y aura un lien vers la réseau sociale pour aller voir Charlotte. Bien, sur ce, à bientôt et je vous laisse essayer de publier des vidéos plus souvent. Eyes, eyes, eyes. You got your noeud. ... ... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada